Bonjour les gens, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on va vous présenter une famille canado-haïtienne qui quitte tout pour partir vivre sur les routes en nomade On dit canado-haïtien ? Ben oui, canado-haïtienne, oui Comment tu dis ? Québécois Bon, une famille québéco-haïtienne Haïtio-québécoise Haïtio-québécoise Ouais mais québéco ça nous dit mieux je crois Doesn't matter Parce que moi je suis d'Ontario On est à la veille de leur départ On les a rencontrés il y a quelques mois déjà Au premier rassemblement auquel on a participé en mois de juin On s'est revus depuis Ils sont partis un peu sur les routes cet été Ils commençaient à vivre dans leur bus Et il y a deux jours on est venu Et ils reçoivent 2000 notifications C'est un homme très demandé Et il y a deux jours on est venu à leur fête de départ À leur party À leur party de départ avec toutes leurs familles et leurs amis C'était vraiment super sympa Parce qu'ils quittent le Québec et le Canada Dans deux jours Maisons vendues tout ça Ils vont nous expliquer leur parcours et pourquoi ils en sont là Action ! Présentez-vous Alors moi c'est Patricia Et moi c'est Ralph On est les parents de quatre enfants Et puis on s'apprête à partir en schoolie À bord de Gandalf-Leblanc C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! I hope it's not too late I want you back here with me We never should have said It's better this way I'd rather be with you Than someone I don't know Now it's like we're living in two separate worlds Come on back to me Fait qu'on commence déjà avec le vif du sujet Ben nous c'est simple Dans le fond ça a commencé On a vécu deux gros deuils importants Il y a trois ans j'ai perdu ma meilleure amie suite à un cancer Puis par la suite Un an presque jour pour jour plus tard On perdait aussi le cousin de Ralph Donc c'était deux gros deuils très importants Qui nous a beaucoup impactés Puis une journée on est arrivés On a dit Si on nous annonçait qu'il restait un an à vivre Est-ce qu'on continuerait à faire ce style de vie Puis la réponse c'était Non Alors on s'est mis à faire une liste Qu'est-ce qu'on devait Qu'est-ce qu'on voulait Qu'est-ce qu'on rêvait Et puis qu'est-ce qui ressortait en tête de liste C'était vraiment de voyager Mais de voyager avec quatre enfants Ben ça diminue Si on veut pas non plus Que ça nous coûte des billets d'avion Et puis Ben c'est comme ça que l'idée du schoolie a Émergé Émergé dans nos esprits Et ça c'était à combien de temps ? Ça c'était On va dire V'là un an et demi Au mois de mai Que vraiment la décision se faisait Puis moi il y avait Les enfants À ce moment-là On faisait toujours pas l'école à la maison Mais bon Ici Les mesures sanitaires auprès des enfants Dans les écoles C'était très 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 exigeant Et moi je voulais surtout Je voulais épargner Je voulais sauver mes enfants de ça Mais au-delà de tout ça Je voulais que ça soit une décision familiale Je voulais pas imposer mes enfants de retirer l'école Puis ben on le sait Les enfants Les amis c'est important Donc eux ils préféraient continuer à fréquenter l'école Alors on les respectait là-dedans Mais moi pendant ce temps-là Je lisais beaucoup pour faire le homeschooling L'école à la maison Puis je me préparais pour ça Parce que c'était mon intention Parce que la vie est tellement bien faite On le sait Le grand plan souvent J'utilise le mot conspire Mais dans le bon sens L'univers conspire avec nous Donc l'univers a fait en sorte qu'ils ont dézoné le quartier Et puis les enfants changeaient d'école On a proposé aux enfants Ben je comprenais votre point de vue De pas vouloir perdre vos amis, vos repères Mais là vous changez d'école Vous changez, vous perdez les amis Alors pourquoi qu'on n'utiliserait pas cette occasion-là Pour essayer l'école à la maison Les enfants ont décidé d'essayer le projet Et puis c'est là aussi qu'en même temps C'est embarqué dans l'idée de dire Qu'est-ce que le plus formateur pour des enfants Le voyage Donc let's go On se met sur un projet voyage Aussi par rapport Pour transmettre ça à nos enfants Puis on trouvait que c'était une belle fenêtre Parce que nos enfants ont 5, 7, 9 et 11 ans Donc c'était vraiment parfait Les âges parfaits Pour pas qu'ils soient trop bébés Puis qu'on soit tout le temps en train de courir après eux Puis pas trop ado encore Qu'ils veuillent encore nous suivre Puis qu'on profite de vraiment nos beaux moments Pour être en famille Puis travailler Bien on a déjà une très belle relation Mais encore plus vivre ensemble Bien moi je dirais que c'est Patricia a eu l'initiative De plus poser cette question-là À savoir qu'on vend tout Puis qu'on décide d'aller en autobus Mais moi de mon côté Ça a été quand même Elle lance l'idée Mais moi ça cogite en même temps dans ma tête Ça fait que ça prend un petit peu de temps Parce que là il faut réfléchir Parce que là il faut que je vends tout Il faut que je vende ma business Il faut qu'on vende la maison J'ai construit ça depuis 3-4 ans Ça fait que là Ça fait que c'est tout Ça a été initié un peu plus par Patricia Mais moi comment je suis fait Ça me prend un petit peu de temps Pour que les formations rentrent Et prendre une décision de mon côté Mais aussi on est quand même au même niveau De comment on voit la vie Spirituellement un peu aussi Ça fait que c'est pas long que la symbiose se fait En fait j'ai laissé même le choix justement Parce que comme il a dit Ralph avait sa compagnie d'entretien ménager Qui avait parti lui-même Puis c'était quand même une assez grosse compagnie Fait que c'était Veux-veux-pas c'était son bébé Puis ben pendant les années de la Covid Ça allait mal Puis moi souvent je disais On devrait vendre, on devrait vendre Puis il était pas prêt à ce moment-là Donc au moment où on discutait Puis on était à ce point-là Ben j'avoue que moi j'ai lancé l'idée Ben soit que là tu vends tout Mais si t'es pas prêt à tout vendre C'est correct Moi je pourrais partir Là je l'aurais moins vu autour des Amériques Exemple j'aurais été plus Floride Mes parents c'était des snowbirds Fait que j'aurais été avec mes parents Puis les enfants J'aurais voyagé plus seule avec les enfants Pendant une plus courte période Exemple juste l'hiver Puis t'sais Ralph il aurait pu continuer Puis prendre dans ce Exemple ce trois mois-là Que moi j'aurais voyagé Lui il aurait peut-être pu prendre Un mois de vacances Mais c'était ça À force de discuter Lui il dit non finalement Mais c'est ça aussi Ça a fait partie C'est tellement ça Parce que dans le fond Quand on se prépare pour voyager Comme ça Moi je trouve que c'est entamer Un processus de deuil Des détachements Que ce soit Pas nécessairement Oui on l'avait fait Parce qu'on avait perdu Deux personnes Qui étaient réellement décédées Mais c'est un processus De deuil De quitter nos amis De quitter Lui sa compagnie De quitter Quand on décide Quand on habite Dans une maison Avec tous nos objets Même si c'est Bon on est pas des gens Très matérialistes Mais ça reste que C'est un processus De tout quitter Tout vendre Pour décider De devenir une famille Nomade Puis ce qui rentrait Dans la maison Rentre pas dans le schoolier Fait qu'il faut apprendre A se détacher De plein de Donc c'est des micro-deuils Que lui Ben il était rendu là Dans son processus Une journée il a dit Non je suis vraiment prêt Maintenant de vendre l'entreprise Puis de passer à autre chose Fait que c'est Ça s'est construit Comme idée quand même Et ce que tu disais aussi Dans le changement de vie C'est que la maison Que vous vendez C'est la maison Qui est dans ton quartier D'enfance Exactement C'est très ancré ici Pour toi aussi Exactement J'ai toujours habité Dans le fond de nous Mais j'ai grandi Dans la maison derrière Mes parents y demeurent encore Donc c'est sûr Que c'était un gros deuil Parce que les enfants Grandissaient avec Les grands-parents à côté Puis tout à coup Ben là on décide Mais oui C'est un quartier Que moi j'ai appris A faire du vélo Dans cette rue là Donc ça faisait partie Du processus de deuil De dire Je pense que voilà Cinq ans on voulait déménager Puis j'étais pas prête Encore à quitter le quartier On voulait même pas Partir comme nomade On voulait juste Changer de maison Puis je dis Ah je suis vraiment attachée Au terrain Puis à l'emplacement Puis ben dans le processus De détachement justement Là on est rendu à Là on fait le grand saut Puis on est même soulagés Là On est prêts Premièrement C'est un choc Parce que les parents Ils Tu sais J'ai toujours été quand même Un peu spécial Puis Oh Non Mais Marginal dans la vie Fait que Là c'était un choc Pour mes parents D'apprendre ça Moins ma mère Parce que ma mère Elle On réalise le rêve de sa mère On réalise son rêve Elle aurait voulu faire ça Que mon père savait pas Mais c'était Fait que c'était Fait que c'était drôle Mais sinon De tous les autres membres De la famille C'est beaucoup de questionnements Qu'est-ce que vous allez faire Où vous allez Combien de temps Est-ce que vous allez Avec toute la famille C'est pourquoi vous décidez De faire ça Et les enfants Et les enfants Et les enfants Fait que Oui Ça a été partagé Je dirais Mais plus Ils ont plus Ils étaient plus dans la peur De qu'est-ce qui va nous arriver Qu'est-ce qui va se passer Puis Beaucoup beaucoup ça Mais c'était vraiment partagé C'est sûr aussi que Quand on écoute juste Les nouvelles Les médias Ici Bien le Mexique ça fait peur Parce que c'est ce qui est Qui est promu dans les médias Que le Mexique c'est dangereux Donc c'est sûr que Quand on a annoncé Qu'on voulait faire Le tour des Amériques On ne voulait pas juste aller En Amérique aux États-Unis On voulait se rendre Jusqu'au Mexique Bien ça c'était pas Super bien reçu Parce que Bon bien les gens Ils nous aiment Puis c'est leur façon De nous aimer Ils sont inquiets pour nous Puis ils pensent que C'est dangereux Puis voire même À la limite un peu Insouciant Inconscient De vouloir aller Jusqu'au Mexique Mais Il faut savoir que Là nous Justement ça va faire comme Vraiment un an Parce que là Je reviens un petit peu Sur la question de tantôt Mais ça c'est au mois de mai Qu'on a pris la décision Qu'on partait Mai 2022 Après ça Bien on a pris l'été Pour se trouver notre habitacle On ne savait pas Si ça allait être un schoolie Si ça allait être un VR Avec le lit capucine Un peu comme votre premier Donc On attendait Tout ça c'était un beau rêve Mais tant qu'on n'avait pas l'habitacle Bien On n'avait rien pour partir Fait que Tout cet été là On a beaucoup visité On a visité Pour finalement le trouver Grand Alves Qui était déjà aménagé Ce n'est pas nous Qu'on l'a fait Souvent je fais la blague On n'a pas la fierté De l'avoir fait Mais on a la fierté De l'avoir trouvé Parfaitement Pour nous On a regardé pour des pick-up Avec une roulotte On a regardé avec Une classe B Avec une capucine On a regardé plus Un peu plus gare On a vraiment Tard T'si on a vraiment regardé Plusieurs types de modèles Puis on Fait que Le schoolie Ce n'est pas la fin Mais C'est en regardant C'était quand même Le rêve ultime Le schoolie C'était ce qu'il y avait de mieux Par contre Mais C'était parce que Vu qu'on ne voulait pas Mettre l'énergie Le temps On n'avait pas le temps De faire l'habitacle Il faut se le dire Des schoolies Normalement il y a juste Deux bunk beds C'est pas fait pour une famille Avec quatre enfants C'est très rare Même avec des bunk beds C'est encore plus rare Puis souvent on allait En visiter qu'il y avait Juste deux lits Puis on essayait de voir Comment on pouvait modifier Mais tout en étant conscient Que quand tu entreprends Ce genre de travaux Si tu déplaces la cuisine Il faut que tu replaces La cuisine dans quelque part Puis là À un moment donné Ça fait beaucoup Ça fait beaucoup On espérait trouver Un schoolie Mais on avait plus On pensait Que ça serait plus facile De trouver un classe C Avec la capucine Que là on modifierait la chambre Mais c'est sûr Que je regardais beaucoup Les annonces de schoolie On trouvait que c'était ça Qui était le plus À notre image Oui Mais maintenant Comme je vous dis On mettait pas Tous nos oeufs Dans le même panier Parce que l'idée C'était de trouver rapidement En un été Le véhicule L'habitacle Qui allait permettre Qu'on puisse se déplacer Puis ben Comme la vie conspire Comme l'univers conspire Dans le bon sens C'est un mot Que j'ai pas le droit de dire L'univers conspire Oui Il y a certains hommes aussi Mais pas tous Non Mais comme l'univers conspire Dans le bon sens toujours Ben là il nous a apporté Tu vois j'avais fait un vision board Qu'est-ce que je voudrais Mon véhicule de rêve Et ben c'était ça Fait qu'on pouvait pas demander mieux Puis justement Quand on avait vu l'annonce De ce schoolie là Qui était à Québec Puis c'était pas dans notre range de prix Qu'on s'était mis Fait que là Je me rappelle Je parlais avec Patricia La veille ou deux jours avant Ben Si on va visiter Puis c'est le bon Parce que tous les descriptifs étaient C'était très beau Qu'est-ce qu'on fait On verra Mais en tout cas On a été On a visité On est tombé en amont On l'achète tout de suite Faut pas que t'as négocié quand même Hein? Oui On a négocié Oh my god Ah ça C'est encore mieux qu'on pensait Ça se confirme vraiment Faut de vrai C'est En tout cas pour moi De mon côté moi Juste le fait de me réveiller On trouve toujours des spots Sur le bord de l'eau Juste se réveiller J'ai peur de manger des tapes Tout le temps Non C'est ça Juste le fait de se réveiller Dans des paysages différents Moi pour moi Ça me rappelle un peu plus Un peu mon enfance Avec les parents On voyageait beaucoup Fait que ça Excite tous mes sens Fait que ça a été comme Un plus oui Des fois Avec les enfants Ça va moins bien Mais ça vaut La joie là De toujours De toujours être sous la route C'est tellement pas loin C'est ça qui est le plus drôle On a vraiment redécouvert Notre Québec De façon vraiment Je sais pas comment dire ça De façon autonome Parce que souvent On allait visiter Si on allait à Québec On allait chez des amis On trouvait pas des spots Où dormir en camping Où justement On avait été exemple Avant on faisait du camping Avec une roulotte Puis on allait dans Des terrains de camping Donc là on l'a vraiment On a voulu là S'habituer Se familiariser avec le bandou king Puis de se trouver des places Au dormir Donc c'est ça qu'on a redécouvert Ben on voulait se familiariser avec ça Mais on a redécouvert Québec La ville de Lévis Jamais j'avais été à Lévis Jamais j'avais été à Lévis Parce que je connaissais personne Puis c'était pas Ça me semblait pas intéressant Puis là tout d'un coup On a trouvé plein d'endroits là Où ce qu'on trouvait C'était magique On était l'autre côté de la rive Donc on voyait le château fontenac Tout éliminé Puis ça c'est quand même Un gros coup de coeur On est allé en Beauce On a fait beaucoup de festivals Justement pour bien se former Ça aussi je reviens un petit peu Sur la question de avant Mais c'est ça Nos familles ont eu le temps Vu que ça fait un an Ben ils ont eu le temps De se faire à l'idée Puis ils nous ont vu aller Ils ont vu qu'on est allé Bien se former Aller chercher des bons outils Se créer une petite communauté Donc ils ont eu le temps De s'adapter Puis là c'est mieux reçu Que c'était le jour 1 de l'annonce Mais maintenant ils voient Qu'on est bien préparé Puis que c'est pas inconscient Comme voyage Ça c'était mieux reçu Puis nous ben c'est ça On a fait beaucoup de festivals Sinon dans des endroits On est allé beaucoup Dans le Nord aussi Dans le Nord aussi Tremblant Oui Passé Tremblant On avait jamais été visité plus loin Fait que là cette année On est allé jusqu'à Tremblant On avait de la famille là-bas Mais on a continué de visiter Un petit peu plus loin Jusqu'à Dans ces coins-là Le voyage c'est aussi Pour justement profiter du moment présent Avec les enfants C'est vraiment On veut solidifier ça On veut apprendre ce rythme de vie là Aux enfants Parce que ben Ils sont habitués eux de vivre dans la société Qu'on leur impose justement Comme qu'ils allaient à l'école avant Donc ils sont dans une société de performance Pis nous ben On est vraiment des gens Qu'on veut profiter du moment présent Fait que c'est ça que C'est ça le style de vie Que ça ça nous apporte Pis qu'on veut vraiment transmettre aux enfants Ben en fait moi je suis thérapeute coach holistique Donc déjà j'avais une grande partie de ma clientèle Que je travaillais sur Zoom Que je rencontre par Zoom Donc ça c'est pratique Parce que peu importe où ce que je suis Je continue ma clientèle comme ça Comme j'étais plus une maman à la maison Avec quatre enfants Qu'on fait l'école à la maison Ben c'est sûr que mon but c'est pas Pis que notre intention c'est de profiter du moment présent Mon intention c'est pas de travailler cinq jours, semaines, quarante heures Donc c'était une petite horaire Une petite clientèle privilégiée Que je peux me permettre de choisir Ben qui me choisit pis que je choisis Pis donc ça je continue Je vais pouvoir continuer ça Éventuellement peut-être que oui Les finances vont faire en sorte Que je vais vouloir augmenter ma plage horaire de rencontres Mais pour l'instant on veut C'est pour ça que oui on devient une famille nomade Mais dans notre première année du moins On part dans une mentalité de voyage On veut prendre le temps de vivre On veut prendre le temps de voyager On veut pas... Mais on est conscient On se prépare quand même des petits plans pour l'avenir Pis Ralph ben lui il y avait sa compagnie qui a décidé de vendre Donc c'est sûr que ça nous permet un petit coussin déjà pour partir Pis ben c'est l'effet inverse Parce qu'étant une famille nombreuse Pis moi à la maison Ben Ralph il a travaillé extrêmement fort dans ses dernières années Dans les 10 dernières années c'était du 7 jours sur 7 Pis parfois une très grosse heure par jour Je t'ai vu faire des fois des 15 à 20 heures Donc là c'est le défi inverse qu'il y a Il faut qu'il apprenne à pas travailler pis à se déposer Ben du moins pour la prochaine année Mais là ça va bien je trouve Tu as bien appris Ouais 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 Je goûte au... De l'hédonisme je dirais Et de l'art de la sieste Ouais Et de la sérendivité Oui En réalité l'autobus c'est un Bluebird de 1994 C'est un 5.9 litres le moteur C'est un turbo turbo diesel C'est en réalité c'est... Il y a 34 pieds C'est pas un 40 pied là Full C'est 34 pieds Pis je veux dire Il y a toutes les commodités là Panneau solaire J'ai 750 watts Sur 4 batteries au gel de 280 ampères heure Fait qu'on a... On a une belle autonomie Euh... Ce qui est de... De la tank à eau propre Bon on a 120 litres Pis un peu plus pour la tank à eau noire Après ça tout le reste est au propane Frigidaire, faux, chauffe-eau pis chauffage D'accord C'est au propane On vous a vu pleurer, rire à votre fête de départ Oui Vous allez encore pleurer C'est tout ça un état bipolaire Mais je pense que c'est normal Justement c'est la belle de notre départ Donc comme vous dites Vous étiez là à notre dernier party Donc il y avait beaucoup de long revoir Ce n'est pas des adieux On le sait bien C'est quoi notre phrase qu'on disait? On est à un billet d'avion De nous venir nous rejoindre Donc mais oui c'est sûr que On prend nos émotions comme elles se présentent Mais que oui on était très émotifs Il y avait des beaux câlins remplis d'émotions Mais là maintenant que la fête est terminée Pis que là on est vraiment à la veille du départ Là on est fébrile Pis en même temps zen Parce que ça fait tellement longtemps qu'on le prépare ça Pis qu'on se sent bien préparé Que c'est pas une fébrilité anxiogène C'est vraiment une belle fébrilité Pis on est content, on est heureux, on est zen Moi je suis zen en tout cas Même chose aussi Je dirais que Moi la phrase qui est dans ma tête c'est Prêt pas prêt j'y vais Fait que Dans ma tête il me manque des petites affaires Mais on va trouver ça sur la route J'essaie d'être au moment présent Dans le sens que Je suis content C'est ça qu'on voulait On s'est préparé Pis là Tout mon corps est excité Prêt Prêt à partir Sur les routes Eh ben on va tourner la clé Et on va vous voir partir Bonjour Bon on espère que Ce portrait de famille nomade vous a plu Ouais ça nous tenait à coeur de vous les présenter Parce qu'on les aime très fort Et on a hâte Parce qu'on sait Vu leur parcours et le nôtre Qu'on va se voir cet hiver c'est sûr Et c'était vraiment chouette On a été accueillis ici deux fois Comme des rois C'est ça On aime beaucoup votre school bus aussi Ouais Si vous voulez en voir un peu plus sur le school bus On vous met le lien d'une vidéo Contourner Jérémy et Charlotte Comme ça vous pourrez voir plus en détail Si vous êtes plus intéressé par le bus Mais vous pouvez être intéressé par les deux Et puis on vous notera aussi leurs réseaux sociaux Si vous voulez les suivre sur les routes Ca sera avec grand plaisir Ils vont partager ça au moment présent Et en tout cas nous ça nous a fait plaisir De vous partager toute cette belle énergie Et ces beaux sourires à la veille du départ Et puis voilà ça vous prouve que Peu importe où vous êtes Ce que vous voulez Il y a toujours moyen de partir C'est toujours une belle aventure Et au pire on part Et au pire on part Sur ce on vous dit à plus Dans Cactus et pas dans Gandalf Et puis t'as oublié de dire qu'il faut qu'on s'abonne Abonnez-vous tout ça Et envoyez leur des good vibes en commentaire Des bisous Des bisous